Voici la pop, la toute nouvelle Freebox. Alors qu'est-ce qu'elle apporte exactement ? Alors ce qu'on a voulu pour cette Freebox, c'est vraiment une Freebox hyper simple, hyper petite. Vous voyez, ça ne fait même pas la taille de ma main. Du coup elle s'intègre à ton habitat sans problème. On l'a voulu, c'est super simple dans le design mais aussi dans l'interface, c'est-à-dire que tu as un menu que tu peux défiler. En deux clics, tu as accès à un QR code qui te permet de te connecter à wifi. Tu le scans et t'es connecté, il n'y a rien de plus simple. En termes de connectique, tu as quatre ports Ethernet qui te permettent de connecter tous les appareils et tu as aussi un port USB. Donc les ports Ethernet sont derrière et le port USB qui te permet de mettre un disque dur et tu peux télécharger n'importe quel contenu. Alors cette partie d'écran, elle n'est pas tactile mais celle-là oui. Et on peut également la commander via une application, c'est ça ? Oui, donc l'application Freebox Connect qui est une nouvelle application et qui te permet de contrôler ton réseau hyper simplement. Tu vois tes équipements et est-ce qu'ils sont bien connectés. S'il y en a un qui est déconnecté, il apparaît en rouge, donc tu le sais tout de suite. Tu vois aussi les appareils qui sont sur ton réseau. Si jamais il y a un intrus, tu le détectes. Tu vois aussi les débits et à quel équipement il est connecté. Tu as aussi des profils qui te permettent de mettre les appareils de tes enfants et de leur couper l'internet par exemple à 22h, c'est l'heure de faire dodo. Ça coupe automatiquement et c'est très simple à faire et des paramètres un peu plus avancés comme couper le wifi la nuit automatiquement tous les soirs, à minuit par exemple. Merci beaucoup. Alors pour compléter la Freebox Pop, il y a la possibilité d'acquérir un player. Et ce player vous donne accès à tous les contenus multimédia, ça peut être la télé en direct mais également de la VOD. Et pour ça faire en fait on utilise une télécommande, la voici. Alors comment elle fonctionne ? Par exemple on a des boutons à procéder au début, si on appuie sur Netflix, ça va nous lancer Netflix. On a d'autres à procéder dans Prime Video et après on pourra retourner sur l'application de Free et le reste de la télécommande. Donc c'est super classique, tout directionnel, numéro, voilà. Donc là j'ai l'antenne Netflix, quand le compte sera bien écrit, j'irai avec ça. Et pas encore de commande vocale pour l'instant. Donc si j'appuie sur Free, si j'appuie sur Free on revient sur l'application de Free. Merci beaucoup. Alors dans la Free Box Pop, il y a le serveur, le player et puis la possibilité d'avoir un répéteur. Tout comme d'accéder, alors ça va surtout intéresser les fans de foot, à pas mal de résumés, de matchs. Comme nous l'explique Frédéric. 100% de la Ligue 1 de RIT sur la Free Box Pop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous montrer toutes les actions chaudes de tous les matchs de la Ligue 1. Des résumés, les meilleurs Hervé, les plus hauts buts de la journée. Tout ça en très 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 légiféré, donc dans les secondes après les matchs et pendant la rencontre. C'est quoi ces interfaces là, celles qu'on a vues juste avant ? Ça c'est l'interface des directs, avec la possibilité de choisir les matchs que vous voulez suivre. Et ici c'est l'interface d'un direct d'un match désir. Avec l'ensemble des pastilles qu'on aura publiées durant la rencontre. Ils sont possibles à rencontrer depuis le début. Merci beaucoup. Avec plaisir.